Considéré par certains comme le plus européen des mangakas, Jiro Taniguchi nous aura offert pléthore de personnages, de situations, d'univers et finalement de souvenirs de lecture. S'il y a bien un élément, un thème, pour lequel il fut connu et reconnu, c'est l'amour de la contemplation. Et cette idée, cette philosophie, fut portée à son zénith dans L'Homme qui marche. Tout d'abord, sachez que cette analyse et cette présentation se base sur la réédition de 2015 sortie chez Casterman. Celle-ci a été réalisée pour célébrer le 20e anniversaire de la publication de L'Homme qui marche, qui fut le premier livre de Jiro Taniguchi à paraître en langue française. Nous avons droit ici à une nouvelle traduction et une nouvelle adaptation graphique. Cerise sur le gâteau, cette réédition comporte pour la première fois toutes les pages en couleur de la version originale, ainsi que quelques récits inédits. L'ensemble se présente en un grand volume unique, à la couverture cartonnée, long d'un peu plus de 220 pages et qui comporte une vingtaine d'histoires différentes. Ce manga représente peut-être l'incarnation du style contemplatif de l'auteur. Même si Taniguchi a abordé des univers différents, allant du catch au polar, des histoires de famille au fantastique, il a surtout connu le succès, en tout cas en France, grâce à ses œuvres plus tardives qui, pour la plupart, ont en commun un rythme lent et un souci de montrer l'importance des petits riens quotidiens. L'homme qui marche va ainsi mettre en scène un homme dont on ne sait presque rien et dont on n'en saura pas beaucoup plus une fois le livre refermé. Possiblement parce qu'ici, ce qui compte, ce n'est pas de mettre en avant des personnages ou encore une histoire, mais de mettre en scène, tout simplement, le monde qui nous entoure pour nous inviter à y prêter plus attention et à savoir saisir des instants fugaces de sérénité. Notre personnage est un homme qu'on devine avoir la quarantaine, visiblement marié et venant d'emménager dans une maison de banlieue. On ne saura ni comment il s'appelle ni quel est son métier. On se demandera d'ailleurs quelle occupation professionnelle lui permet de passer autant de temps à flâner ici et là. Chaque petite histoire le met en scène alors qu'il va ici rencontrer un personnage qui observe des oiseaux dans une forêt, là, tandis qu'il se balade avec son chien et que la neige commence à tomber ou encore aidant des enfants à récupérer un avion en papier piégé dans un arbre. Notre homme qui marche semble être quelqu'un de très curieux et il n'hésite pas à explorer son environnement citadin, s'amusant, par exemple, à chercher un raccourci en empruntant les ruelles les plus exigues. Il regarde, il observe et il prend son temps. Il apparaît comme quelqu'un qui écoute ses envies et qui ne se soucie guère de ce que les gens pourraient penser, comme lorsqu'il va aller prendre un bain de minuit à la piscine municipale. Un peu comme un enfant qui découvre le monde et qui s'étonne d'un rien, notre personnage transforme n'importe quelle situation en un moment d'exploration. Il scrute, il remarque, il s'attarde. Il est capable d'apprécier chaque petit moment, chaque petite chose, chaque détail qui vont se présenter à lui. Par exemple, même quand il est surpris par une averse, il ne va pas s'énerver, mais au contraire, va transformer cette malchance en une opportunité pour aller prendre un bon bain chaud dans des bains publics qu'il ne connaissait pas. Voilà toute la philosophie qui transparaît au travers de la lecture de ce manga. Savoir ralentir, savoir apprécier les choses que l'on ne voit plus étant pris dans la routine de la vie quotidienne. L'auteur nous propose ici quasiment une glorification de la vie contemplative. Il ne sera donc pas question d'action frénétique, de rebondissements rocambolesques ou d'intrigues élaborées, mais simplement d'être dans l'instant, de saisir l'ici et le maintenant. Le dessin sert également cette idée puisque l'auteur multiplie les cases pour illustrer les moindres détails. Il affiche le luxe de montrer l'insignifiant, le non-important. Par exemple, on aura souvent des pages qui contiennent plus de dix cases, qui plus est, sans afficher aucun texte. Dans ce manga souvent dépouillé de dialogues, les dessins capturent méticuleusement le charme des quartiers japonais de banlieue. Ainsi, ce renoncement au texte en faveur d'un voyage plus visuel permet un rapprochement entre le protagoniste et le lecteur. L'absence du verbe est ainsi un élément notable puisqu'il ne sera pas rare d'avoir des pages entières, voire des chapitres entiers qui n'affichent aucun texte. Ceci renvoie au comportement du personnage observant tout ce qui se passe autour de lui car le lecteur est ainsi invité à prendre son temps et à être attentif sur le monde qui entoure cet homme plutôt que d'être détaché de l'ensemble par la présence de bulles de texte. On pourrait croire alors que la lecture est très rapide. Mais en fait, chaque case déborde tellement de détails minutieux qu'il faudra ralentir pour pouvoir apprécier le travail graphique fourni par l'auteur. Comme à son habitude, Taniguchi nous gratifie d'un dessin qui frôle parfois le photoréalisme, en particulier en ce qui concerne toute l'architecture citadine mais également la nature. Il met en scène son personnage aussi bien dans des décors très urbains que dans des environnements un peu plus sauvages comme sur le littoral par exemple. Il est intéressant de noter que les histoires se termineront souvent avec un plan large du décor où le personnage apparaîtra donc plus petit que d'habitude. Peut-être pour dire que ce qui compte ici ce n'est pas le personnage, il aurait pu s'agir de n'importe qui et que ce qui importe c'est de prendre conscience de ce qui nous entoure que ce soit une forêt, un bain public ou un littoral rocheux. L'auteur multiplie également les angles, les points de vue, tantôt proches, tantôt lointains, tantôt aériens. Ce qui est assez intéressant puisqu'on pourrait ainsi penser que notre personnage qui passe son temps à observer est lui-même observé. Ce manga devrait donner au lecteur une forte envie de lui aussi ne serait-ce que pour un instant prendre un peu de recul par rapport à notre société hyper connectée et sortir, marcher, pourquoi pas se poser sur un banc, observer, écouter, ressentir. Finalement, Taniguchi nous invite à voir l'extraordinaire qui se cache dans l'ordinaire. Le livre est une ode aux plaisirs existentiels méditatifs de la marche sans but. Le héros est un explorateur de l'environnement familier et son regard est celui d'un enfant qui expérimente quelque chose de nouveau dans chaque détail. L'homme qui marche peut être lu par n'importe qui. Les plus jeunes y trouveront quelque chose de très accessible, de très compréhensible et qui ne comporte aucune violence, quelle qu'elle soit. Un lectorat un peu plus âgé, il verra certainement une invitation à réfléchir sur son rythme de vie et peut-être à imiter notre homme qui marche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada